bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo j'ai lu donc je vais vous présenter quatre de mes dernières lectures le choix n'a pas forcément été facile parce que j'ai fait des très belles lectures ces derniers temps donc celle que je vous présente vraiment elle va le détour on va tout de suite commencer avec femmes et nos pensées au fil du temps de paulina sylva publié aux éditions la boîte à bulles et c'est un énorme 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 coup de coeur parce que c'est juste magnifique il ya beaucoup d'autres mots pour le qualifier et magnifique c'est la première chose à laquelle vous pensez c'est évident en tout cas moi c'est la première chose à laquelle je pense quand je vois cet ouvrage et quand je l'ai entre les mains et quand je lui lis finalement alors c'est de la poésie illustrée dans laquelle l'autrice explore un petit peu le rapport au corps d'une femme tout au long de sa vie et c'est très 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 beau c'est vraiment des mots très juste très beau très touchant sensible mais puissant à la fois en plus de ça c'est accompagné d'illustrations absolument sublimes vraiment on en prend plein les yeux ce qui est assez dingue c'est qu'on sent que c'est un recueil très personnel à l'autrice mais en même temps c'est tellement ancré dans notre histoire personnelle de femmes et on comprend totalement ces mots et avec les illustrations c'est comme si on était emporté dans un ailleurs lointain mais en même temps on est terriblement ancré dans notre histoire personnelle et je pense sincèrement que les amoureux des illustrations les amoureux des mots ne peuvent pas résister bien longtemps en tout cas moi j'ai pas résisté bien longtemps c'est à dire que je l'ai eu pour mon anniversaire le soir même il était fini et je le refeuilletais je le refeuilletais et ça m'arrive encore aujourd'hui de le refeuilleter parce qu'on ne s'en lasse pas enfin je ne vois pas comment on pourrait se lasser d'un aussi bel ouvrage c'est pas possible je vous le dis c'est pas possible ensuite et pour changer un petit peu j'ai lu du policier et j'ai lu l'enfant étoile de catherine en berck publié aux éditions fleuve noir et c'était très bien c'est l'histoire d'une jeune étudiante qui est retrouvée assassinée dans son appartement elle est tailladée au visage c'est un meurtre ça ne fait aucun doute les enquêteurs essaient de comprendre qui lui en voulait suffisamment pour non seulement la tuer mais en plus lui taillader le visage parce que ça fait un peu beaucoup on va pas se mentir ils interrogent les proches d'esther la jeune étudiante assassinée on a pas mal de suspects mais et ça c'est très rigolo ou pas du tout ça dépend la responsable de l'immeuble était en train d'écrire un manuscrit qui relate fait parfait les points du meurtre c'est à dire que vraiment c'est comme si elle avait écrit chaque étape du meurtre et qu'après ça avait été mis en application donc c'est vraiment une enquête super intrigante on a envie de savoir ce qui s'est passé c'est bien ficelé et ce que j'aime aussi dans les policiers j'en lis pas beaucoup mais j'aime surtout quand il n'y a pas que l'enquête c'est à dire qu'on a quand même une vie en dehors de ça des personnages parce que sinon je trouve que ça fait trop enquête 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 et un moment c'est lassant et dedans ce n'est pas ça on passe vraiment un bon moment on se pose des tas de questions et on trouve pas la fin en tout cas moi j'ai pas trouvé vous me direz si vous avez trouvé cette fin donc un très beau roman policier que je recommande vraiment vivement je crois qu'en plus c'est un premier roman et je trouve que pour un premier roman bas c'est vraiment très bien écrit ensuite j'ai lu les danseurs de l'aube de marie charrel publié aux éditions de l'observatoire grâce à adélaïde du compte bookstagram amour des mots que je vous mets bien évidemment dans dans la barre d'infos parce que ne passez pas à côté elle présente des choses extraordinaires et en plus de ça c'est une fille adorable donc finalement allez-y dans ce roman on suit deux couples de danseurs à des époques différentes 1930 et 2017 donc il y a presque un siècle d'écart c'est des préoccupations politiques différentes ils sont dans des pays différents mais ils se rejoignent avec le même amour du flamenco donc on les suit dans leur péripétie dans leur spectacle qui en plus marie charrel a une plume magnifique et quand elle décrit les passages danser c'est juste splendide parce que on a l'impression à la fois de les voir sous nos yeux et c'est magnifique et en même temps la manière dont elle décrit le mouvement des corps on a presque l'impression en même temps de danser c'est vraiment fou mais les problématiques de ce livre ne s'arrête pas là puisque en effet on a aussi notre personnage lucas qui se pose énormément de questions sur son genre voilà il sait pas trop où est ce qu'il en est donc ça rajoute en plus ça à l'histoire et je trouve que ça traite de plein de sujets avec une grande beauté une grande délicatesse mais en même temps on n'est pas perdu on n'est pas du tout perdu dans le récit malgré les années différentes malgré toutes les péripéties qui arrivent aux deux couples de danseurs c'est très très bien ficelé et on a envie de savoir constamment où est ce que ça va enfin moi j'avais du mal à le lâcher je vais pas vous cacher et puis je trouve que c'est un super roman qui met l'amour en avant mais c'est pas des couples au sens ils sont pas amoureux mais c'est de l'amour pur et qui fait maintenir envie dans les moments où tout s'effondre autour d'eux et c'est magnifique en plus s'il vous plaît appréciez cette couverture c'est magnifique je veux dire et enfin j'ai lu le coup de la vie de débora levy publié aux éditions du sous sol et ça c'est le prix féminin étranger 2020 c'est débora levy qui nous raconte un passage de sa vie à l'âge de 50 ans elle décide de tout plaquer elle plaque son confort son mari et elle avait ben voilà elle avait une vie plutôt confortable une jolie maison et lorsqu'elle décide de tout plaquer et avec le métier qu'elle veut exercer c'est à dire autrice et ben finalement les revenus sont pas suffisants vivre dans une belle maison donc elle se retrouve dans un petit appartement c'est pas le luxe c'est compliqué elle travaille énormément pour réussir ce qu'elle veut et en fait ce livre c'est le prix de la liberté voilà pour être libre quelle concession est ce qu'il faut faire pourquoi est ce qu'on veut se battre ce roman c'est tout ça en plus de ça on est bercé par des références comme marguerite duras simone de beauvoir c'est un pur bonheur on sent que ces femmes ont vraiment inspiré l'autrice on a une plume vraiment particulière vraiment touchante j'arrive pas spécialement à mettre de mots dessus je sais pas il se passe quelque chose j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé sa plume c'est un récit très touchant et à la fin ben on a juste envie de se battre à fond pour nos rêves pour nos libertés c'est un très très beau roman j'ai compris pourquoi il a remporté un prix voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette sélection vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu entendu parler ou si vous souhaitez les lire parce que vraiment bah moi je vous les recommande vraiment ça a vraiment été des très très belles lectures donc n'hésitez pas à me dire tout ça moi je vous dis à dimanche prochain à 17h30 et en attendant prenez soin de vous